bonjour bienvenue à vous je vous fais votre tirage pour votre signe astrologique concernant les énergies du mois de mai allons voir quel signe pour aujourd'hui j'espère que vous allez bien c'est un joli mois qui commence vous savez le soleil les ponts les week-ends prolongés et les barbecues j'espère pour vous moi j'attends ça avec impatience nous sommes avec les poissons aujourd'hui bonjour les poissons bienvenue allez c'est parti je les attendais alors tiens le mystique love qu'est ce que je fais aujourd'hui je vous prends trois cartes une pour le sentimental une pour le pro une pour le développement personnel et ensuite on essaye de les décliner ça donne probablement des choses qui peuvent venir forme de mémoire où vous travaillez où vous vous arrivez dans votre vie de tous les jours quelque chose qui est déjà en place qui était déjà là où qui va arriver niveau sentimental pour vous les poissons concernant le mois de mai qu'est ce qu'on vous dit une seule carte s'il vous plaît la prends pas elle n'est pas forcément tomber allez une seule carte pour les poissons s'il vous plaît une pour le mois de mai elle est belle celle là ah elle est moins belle vous avez le masque qui sort regardez plutôt une femme masquée si c'est vous ou si c'est une autre énergie féminine si c'est une femme en face de vous nous avons ne pas montrer notre vrai self notre vrai soir faux self en gros ouais ok ça c'est dans une vie sentimentale dans votre vie sentimentale soit vous êtes en relation et vous ne vous montrez pas où vous cacher des choses où c'est bon bon endroit peu importe soit vous êtes avec quelqu'un qui se cache où c'est vous qui vous cachez par rapport à quelqu'un et quand même cette notion de masque qu'on ira voir après au niveau pro qu'est ce qu'on vous dit pour vous les poissons si vous me sortez un autre masque ça va être compliqué pour les poissons qui me regardent prenez ce qui vous parle évidemment au niveau pro qu'est ce qu'on vous dit mois de mai les poissons on parle d'engagement garder une alliance une signature un contrat quelque chose qui arrive peut-être vous attendiez un travail et ça se concrétise peut-être à la recherche d'un emploi ça peut parler de collaboration d'association en tout cas on a cette notion de s'engager avec cette signature regardé dans la voile bien super c'est très bien donc si vous étiez en attente de quelque chose c'est plutôt positif bon signe à le niveau développement personnel je prends l'oracle planta j'espère que vous allez bien qu'est ce qu'on dit pour les poissons au niveau de développement personnel travail sur soi des situations des relations qui vous arrive tous les jours en pleine face ou vous faire travailler sur vous c'est ça le développement personnel c'est accueillir nos propres comportements nos propres schémas au travers du miroir des autres zone les autres viennent nous piquer et nous on comprend ce que ça nous fait à l'intérieur ce qui nous plaît et c'est là qu'on rectifie on rectifie pas l'autre n'est pas question d'aller changer les autres est question d'aller changer soit pour moi en souffrir par exemple pour le développement personnel concernant les poissons s'il vous plaît écoutez c'est magnifique on a la guérison voilà regardez comme c'est magnifique vous êtes en mode sage assis calme serein avec plein d'étoiles plein d'espoir cette joie cette innocence cette multi tâche multi potentialité d'être partout mais vous êtes en place vous êtes bien posé c'est beau qu'est ce qu'on a d'autre comme l'eau illumination comme bon pardon illumination c'est beau quelque chose que vous mettez en lumière ou quelque chose que vous finissez par asseoir en tout cas c'est magnifique allez pour votre vie sentimentale on a parlé de quelque chose qui était plutôt toxique il ya des masques on parle de ne pas se montrer que l'on est soit vous vis-à-vis de quelqu'un soit l'autre vis-à-vis de vous en tout cas de l'ordre de la trahison qu'est ce que vient nous dire ce masque dans votre vie sentimentale les poissons allez une carte qui tourne qui est précise s'il vous plaît pour les poissons qui voit car des amis autour de vous ou un ami qui fait semblant d'être un ami ou vous qui fait semblant d'être un ami ou cette notion quand même dans la vie sentimentale d'amour d'amitié amoureuse voilà c'est ça qui me vient est ce qu'on a une autre carte et ben vous allez réussir vous allez réussir à vous démasquer ou à démasquer l'autre ou à rester dans l'authenticité j'ai envie de dire montrer qui vous êtes où faire sortir à l'autre c'est vrai facette je ne sais pas comment vous me prendrez il ya une histoire d'amitié et une histoire d'amour on est dans le sentimentale et en tout cas on réussit à mettre en lumière un masque c'est ça l'idée pourquoi la carte l'ami quand même bien savoir ce que ça vient dire je prends le line of love pourquoi la carte de l'ami un retour le retour de quelqu'un le retour d'un ami le retour d'une personne autour d'une amitié retour de quoi on va aller chercher plutôt que dire n'importe quoi le retour de quoi s'il vous plaît c'est beau de mettre en lumière ce masque chez vous ou chez l'autre ou chez les deux en miroir vous permet de lâcher prise on arrête de se morfondre de se prendre la tête on lâche prise retour du lâcher prise dans une relation sentimentale retour du lâcher prise si vous étiez en difficulté avec quelqu'un ça s'avance plutôt bien qu'est ce que veut dire le contrat s'il vous plaît ici on va prendre la triade en professionnel on vous parle d'engagement de contrat d'alliance de collaboration quelque chose qui est là au mois de mai c'est quoi pour vous les poissons j'ai une notion de chaleur c'est pas moi je suis bien là j'ai mis mon chauffage mais c'est ok c'est monté d'un coup quand j'ai parlé de notion de contrat d'alliance de collaboration c'est monté vraiment sur le visage dans la tête c'est stressant ça prend la tête je sais pas qu'est ce qu'on nous dit sur ce contrat professionnel on est plutôt dans la peine de l'âme là qui est aligné avec votre âme quelque chose qui est sur votre cheminement est-ce que c'est quelque chose de nouveau quelque chose qui se concrétise ou quelque chose qui est déjà là depuis longtemps qu'est ce que c'est que ce contrat vous étiez dans l'isolement d'une certaine façon vous travaillez seul c'est possible avec ce jaune on peut aussi avoir quelqu'un qui manquait de confiance il y a besoin de travailler avec les autres pour aller chercher cette confiance en soi cette reconnaissance d'être associé d'être allié à quelqu'un ça permet d'être plus en confiance à deux à trois on est plus fort évidemment il y a peut-être un contrat alors est-ce qu'il prend fin c'est possible c'est possible qu'un contrat en cours une alliance quelque chose au niveau professionnel prenne fin du coup puisque derrière on a la période d'isolement on va aller vérifier qu'est-ce que vient nous dire cette période d'isolement s'il vous plaît pour les poissons j'espère pas pour vous ou en tout cas si c'est bien pour vous tant mieux que vient dire cette carte de l'isolement pour vous au niveau professionnel elle avait pas vraiment tourné il y avait la femme qui était sortie peut-être par rapport à une femme ou une énergie féminine ou s'isoler pour retrouver ses énergies on enchaîne de toute façon isolement pourquoi ? s'il vous plaît une seule carte on a cette carte de l'isolement qui est sortie qui nous perturbe un peu les plans qu'est-ce qu'elle vient dire cette carte de l'isolement pour les poissons s'il vous plaît une seule carte ok besoin de vous isoler pour retrouver votre créativité votre muse votre inspiration vos expressions de vous-même en tout cas vous avez besoin peut-être de sortir d'un contrat d'un engagement ou de vous engager avec vous-même quelque part isolement pour de la créativité dans un contrat vous êtes peut-être en difficulté parce que vous avez besoin de retrouver toutes vos énergies ok développement personnel on avait quelque chose qui avait été mis en lumière regardez vous rappelez qu'est-ce que c'est qui a été mis en lumière chez vous ouais je vais prendre l'oracle d'akasha j'avais pas forcément prévu mais c'est plutôt bien qu'est-ce qui a été mis en lumière chez vous les poissons je regarde si j'ai encore la batterie ouais allez pour les poissons vous ouvrez votre coeur ouvrir votre coeur vous allez me dire je suis en pâte bienveillant aimant depuis que je suis né ouvrir votre coeur c'est laisser entrer aussi les autres ok c'est les deux regarde dans mon coeur comme il fait bon de vivre c'est ça c'est pur ça sent bon ça fait du bien et vous ouvrez votre coeur c'est beau parce qu'on a une autre carte pour les poissons tac pourquoi vous ouvrez votre coeur les poissons pourquoi cette ouverture de pleurs vous êtes quelqu'un qui est lumineux qui rayonnait qui ouvrait votre coeur pour offrir tout ça autour de vous oui peut-être êtes-vous dans cette option là de vous y mettre professionnellement pourquoi vous ouvrez votre coeur maintenant les poissons moi il met qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que ça vient dire l'oracle de Médéor s'il vous plaît une seule carte on a quelque chose de proche qui arrive là bon un événement proche peut-être que quelque chose s'est déjà passé ou qui va arriver qui va venir provoquer vraiment un électrochoc j'ai envie de dire pourquoi cette ouverture de coeur s'il vous plaît allez une carte une seule s'il vous plaît allez une seule carte pourquoi cette ouverture de coeur pour les poissons merci ah non deux allez pour les poissons ouais il y avait encore un coeur qui était en lutte en combat qui se protégeait avec un bouclier une épée on ne m'approche pas ou je sais qui doit m'approcher je ne laisse pas entrer les autres il y avait encore une part de vous qui vous protégeait parce qu'il y a des peurs c'est tout et là il y a quelque chose qui va arriver probablement un événement quelque chose qui va vous permettre de l'ouvrir encore plus c'est beau très bien on a quand même quelque chose qui est mis en lumière donc un événement proche mis en lumière qui va vous permettre de sortir du combat ou de l'apaiser allez un petit conseil pour vous les poissons ouais je vais prendre l'oracle de l'instant présent je ne le prends jamais j'aime bien ouais je vous avais mis vos cartes mais je ne vous les ai pas montrées voilà c'était vos cartes de départ quel conseil pour les poissons ici et maintenant concernant le mois de mai oulala ma vidéo est longue quel conseil pour les poissons sur le mois de mai s'il vous plaît on vous demande de retourner dans votre livre celui de votre contrat pour lequel vous avez signé ici et maintenant pour vous incarner sur cette planète qu'est-ce que vous avez signé dans votre contrat vous le savez visiblement puisque on vous demande de déterminer de poser les intentions à ce sujet sous forme de rituel sous forme de petits papiers ou de verre d'eau vous avez plusieurs méthodes regardez sur google il y a plein de choses qui peuvent se faire voilà je vous souhaite une belle fin de journée à très vite n'hésitez pas à commenter si ça vous parle et sinon je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?